Bienvenue les amis, bienvenue dans le royaume de Lance et Lyon. Nous sommes de retour sur Desktop Dungeon et on est au tout début du jeu avec les Badlands et le Vince Vault qui se trouvent là. On n'a encore pas déverrouillé grand chose, c'est clair, mais ça c'est normal. On a accès aux voleurs, on a accès aux fighters également. Voilà, Taxidermiste ici, ça c'est le prêtre, on ne l'a pas. Il est là, le Fitzden avec le voleur qui a été déverrouillé. On va l'essayer, moi je pense que c'est le mieux. Niveau de menace de 1, on va affronter encore une bonne vie, un bon vieux bouc. Et on va choisir la race humaine puisque pour l'instant on n'a rien d'autre et on va tester notre voleur. Hop, c'est parti. Alors, il y a un petit écriteau ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Oui, d'accord. On va prendre ça. Ça, c'est quoi ? Très intéressant. Ça, c'est très intéressant aussi. Get in dark qui permet d'avoir un first strike. Avec le voleur en plus, ça peut être quelque chose d'assez redoutable. Parce que comme il fait 30% de dégâts supplémentaires sur un ennemi qui a tous ses points de vie, ça fait quand même la différence parce que là, on va le tuer en un coup. Alors, il y a un super meat boy là, je vais le laisser un peu de côté. Ah bah, on a déjà trouvé la piquette. Alors, en 10 vols, ça on l'a déjà. Donc, on va le transformer. Il y en a un autre encore ici. Alors, niveau 4 par contre, il ne faut pas rêver. Oui, oui, niveau 4, il fait 18 dégâts. J'ai 11 points de vie. Je n'ai même pas de sortilège ni quoi que ce soit. Je ne peux rien faire. Là, ailleurs, vous lui baissez plein de boules de feu. Puis, vous faites un get in there pour pas qu'il puisse s'en sortir. Mais non, là franchement, je le sens plutôt mal. Nouveau 4, c'est trop fort. On ne peut pas abattre un niveau 4 comme ça à ce niveau-là du jeu. Alors, un niveau 2, ça peut être intéressant par contre éventuellement. Alors, il faut faire nos petits calculs, ce qui va beaucoup amuser Slan, évidemment. Donc, 8 points de dégâts. Là, il y a un bonus de 60, ce qui est pas mal. Il va revenir à 13. Le problème, c'est qu'il nous fait 7 dégâts quand même. Donc, 7 et 7, 14. Si je m'éloigne après, le problème, c'est qu'il récupère des points de vie lui aussi. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Du coup, le bénéfice des attaques est perdu. Il y a combien de points de vie lui ? 22 points de vie ? Je peux survivre à combien d'assauts, moi, en fait ? 7 ? Ouais, non, je peux pas survivre à grand-chose, comme un sourd. Ça, c'est quand même très pénible. Non, je vois pas trop. Là, niveau 2, je le sens pas. Peut-être avec une petite amélioration. Alors. 8 dégâts. C'est vrai que, dans la mesure du possible, si on peut battre des ennemis de niveau plus fort, c'est intéressant. 8 dégâts, ça veut dire que je peux le tuer en 2 coups. Alors ça, c'est assez intéressant. Parce que je peux le taper. Là, normalement, une prochaine attaque voudrait dire la mort pour moi. Mais c'est là que le get in there est assez intéressant. C'est que je vais l'utiliser. Et donc, du coup, je gagne le first strike. Et donc, je le bats. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, il y a des boules de feu. Ça, ça nous intéresse quand même pas mal. Alors, j'en suis à 19. Est-ce que je peux le battre ? 19, oui, il a 52 points de vie. Il va nous faire 7 points de dégâts par tour. 19, 19, 38. 38 et 19, 57. Il me faut 3 tours pour le tuer. Lui, en 3 tours, il me fait 21. Oh, ça passe. Même en finissant avec un petit get in there, ça pourrait... J'ai pas trop de mana. Alors, 1, 2. Ça, c'est certain. Et puis, win au prochain tour. Est-ce que je ménage un peu mes points de vie ? Ouais, peut-être. Allez, on va prendre un first strike. Comme ça, on perdra pas plus de points de vie. Hop. On va récupérer un petit peu ici. Merci. Alors, je peux m'attaquer à quoi, là ? Il doit bien y en avoir d'autres. Niveau 4, c'est costaud. De niveau 2 à niveau 4, ça paraît difficilement tenable. Lui, il va me faire du 18 dégâts. C'est pas possible. Je peux m'attaquer à du niveau 3, mais... Niveau 4, c'est vraiment costaud. Lui, il fait 21 dégâts, on s'imagine un peu. 21 dégâts, c'est énorme. Ceci dit, je suis level... Ouais, je suis presque level 3. Donc, je pense que... On va arrêter un peu de faire le malin. On va tuer le super meat boy, là. Puis, il y a un zombie ici. Voilà. Comme ça, on va passer niveau 3. Et là, peut-être que je peux aller discuter un peu avec des niveaux 4. Parce que je fais 28 dégâts désormais. Il n'a que 39 points de vie. Lui, il me fait 21 dégâts. Ouais, donc ça, plus... Un get in there. Et c'est bon. Ah, merde, je suis mort ! Qu'est-ce que... Bah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai pas compris, là. Euh... Attendez, j'ai... Non, je ne sais pas. J'ai dû me gourer. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Euh... J'étais persuadé que je le tuais avec... Ah, si. J'ai compris. Euh... C'est une créature qui a l'initiative, lui aussi. Je crois. Voilà. Ça doit être ça, le problème. D'accord. Donc là, évidemment, c'est un peu stupide. Ok, donc on a récupéré 2-3 trucs. Euh... Je vais buter quand même. Le niveau 1, c'est tout pourri, hein. Le niveau 1, on n'a pas... On n'a pas les forces nécessaires pour vraiment être performant. Donc il faut passer niveau 2. C'est un peu ça, l'idée. Euh... Autant, sur certains mobs, un niveau 2 peut battre un niveau 3. Mais, euh... Quand on est niveau 1, on est tellement faiblard que... Comme ça, je vais le laisser. Parce que comme c'est un pourcentage qui s'applique, je préfère... Je préfère passer un ou deux niveaux. Alors, on va tuer Super Meat Boy. Lui aussi. Voilà, ça y est, on est passé niveau 2. Donc maintenant, on va peut-être pas tuer tout de suite les niveaux 1. On va essayer d'aller trouver... Des niveaux un peu plus imposants ailleurs. Pour se mettre de côté les niveaux... Les niveaux 1. Ah, ce qu'il y a, c'est que là, on est un peu... Ah, il y en a un ici. Intéressant. Ceci dit, je n'ai pas obtenu l'attaque d'initiative. Ça, c'est un peu embêtant. 9 et 9, 18, 12... Ouais. Nickel. Alors. Bon. Alors là, le souci, c'est que les niveaux 1 sont placés à des endroits qui bouchent les accès. Je fais que c'est un peu embêtant. Je vais prendre les potions. Ah, là, il y a un niveau 3. C'est assez intéressant. Il y a une boule de feu. Donc ça, c'est doublement intéressant. Il a combien de points de vie, lui ? 26. Ok. Ma boule de feu, elle fait 8 dégâts. 18 points de vie. Je fais 12 dégâts. Il me fait... 16 dégâts. Ah, ouais. Je ne tiens pas... Je ne tiens pas 2 assauts. Ouais, c'est compliqué, quand même. C'est compliqué. Balancer 2... Ça fait 16. 10. Ouais, c'est ça qu'il faut que je le fasse. Donc, je lui balance 2 boules de feu. Et ensuite, une attaque. Et c'est bon. Un niveau 2 qui bat à un niveau 3. Ah, voilà. C'est ça que je voulais. En faisant attention... Voilà, c'est... Je ne sais plus c'est lequel. C'est lui qui a First Strike. Voilà, donc il faut faire attention, évidemment. Le niveau 2, il va essayer de battre un niveau 3. Le niveau 4, je pense que ce n'est pas la peine. On vérifie quand même vite fait. 18 dégâts. Il me fait... Ça fait très mal. C'est surtout sur sa quantité de points de vie à lui qu'il faut que je regarde. L'idée, en fait, c'est de réussir à le one shot. Ouf. Avec l'initiative. Ouais, avec l'initiative, on peut se permettre un double shot, éventuellement. Sauf que je ne suis qu'à 12 à l'attaque. 12. Et qu'il a quand même une sacrée pelletée de points de vie. Donc, moi, le max que je puisse faire, c'est... 2 Burn Day Raz. Qui lui feront 16 dégâts. Donc là, il tombe, évidemment, à 42. 42 et je fais 12. Ouais, non, laisse-toi dire. Ouh là là. De niveau 2 à 4. La différence de 2 niveaux, là, me paraît beaucoup trop coton pour pouvoir faire quoi que ce soit. Par contre, lui, il y a moyen de faire quelque chose. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Donc, on va lui mettre des Burn Day Raz dans la tronche. Voilà, et c'est win au prochain. Et là, vous voyez, je passe niveau 3. C'est intéressant. Et peut-être que là, du coup, le niveau 4 devient jouable. Il faut toujours essayer, finalement, dans ce jeu, de tirer le plus possible profit de... Voilà, il faut toujours essayer, en fait, de battre l'adversaire le plus fort possible qui est sur le plateau. En laissant, finalement, les mobs de niveau 1. Voilà. Donc, il faut essayer de rentabiliser tout ça le plus possible. Euh... Peut-être que je pourrais me permettre d'aller chercher ça. Et de le... Voilà, comme ça. Ouais, j'ai gagné pas forcément grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Je suis un petit peu plus à l'aise. 19 dégâts. Alors, 2 boules de feu. Maintenant, les boules de feu, elles font 12. Donc, ça fait 24 dégâts. 24 dégâts, il lui resterait 34 points de vie. 34 points de vie, ça me fait 2 assauts. Euh... C'est tout bon, ça ? Allez, c'est parti. Hop. Boum. Boum. Une attaque physique. Et pour éviter... Bon, je peux faire un win, là. Ah, voilà la biquette. Euh... J'ai des fausses ou pas ? Non, je vais attendre de passer un niveau. Ça sera plus intéressant. Pareil ici. On va attendre. Euh... Je suis niveau 3. Je pense que je peux battre le super Meat Boy. Meat Man. Ah, il a 78 points de vie, hein. Mais... Alors, il fait 11 dégâts, lui. Je suis point de vie, c'est beaucoup. 54. 54. 54. 21. 3 assauts. 3 assauts, ça fait 33. Ouais, non, si, ça passe. Avec 2 Burn Day Razz. Puis, ensuite, des attaques au camp d'air. Je peux le tuer. Du coup, le bonus d'XP, il est bien réel, hein. Donc, c'est assez intéressant. Alors, ici, il y a la biquette qui est niveau 5. Dungeon Hint Writers. Whenever possible, get back to full health. Merci. J'aime bien ce genre de conseils. La question, c'est... Est-ce que je vais trouver là-dedans... Alors, touche-toi, toi. Des personnages de niveau 5. Je ne suis pas sûr du tout. Du tout. Ouais. Non, je ne suis pas sûr. Donc, on va peut-être, du coup, aller se friter avec les personnages de niveau 4. Puis, après, on va procéder par ordre des croissants. Gagner le plus de niveaux possible. Ensuite, venir sur les sorts qui sont ici. Pour défausser et gagner 10%. 10% en attaque bonus. Pour chaque 100 points de conversion. Donc, c'est autant avoir, évidemment, le plus gros score d'attaque possible au départ. Alors, ouf. On est à niveau égal, là, pour le coup, maintenant. 30-60. Ouais. Un coup. Le coup. Et puis, on va faire un petit coup d'initiative, ici. Pour s'en débarrasser. Lui, attention, il a le first strike. Il a hété de se faire avoir une autre fois. Je récupère des petits points de vie par ici. Je ne peux pas passer. On suit. safe. La prochaine attaque. Il fait combien, lui ? 21 ? Non. Je ne peux pas encaisser deux attaques, là. Je suis loin du level 5. Bon, on va régler ça à coup de boule de feu. Ce que vous voulez que je vous dise. Il reste combien, là ? 23 points de vie. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme créature ? On a des niveaux 3. On va prendre l'initiative. Évidemment, au bout d'un moment, vous n'avez pas trop d'autres choix que de tuer ceux qui sont là. Voilà. Je suis passé niveau 5. Au moins, je suis à niveau égal avec la biquette. Je ne suis pas sûr que je puisse faire grand-chose de plus. Parce qu'il n'y a pas d'autres mobs. Par contre, ici, il y a un petit corridor. On va peut-être aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ok. Alors, j'en suis où, là ? Je suis loin du level 6. Très, 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 très loin. Donc, je pense que comme j'ai 40, ça peut valoir le coup, les 10% de conversion, là. Parce que 10% sur 40, ça commence à faire. Donc, on va convertir. Voilà. Comme ça, on gagne des points de dégâts. Ce qui est évidemment très avantageux. Voilà. Ça me fait monter à 47. C'est pas mal. Je pourrais utiliser ça pour péter des murs, aussi. Pour accéder à des endroits. On va descendre. Il y a un passage, ici. Voilà. Donc, typiquement, dans ce genre d'endroit, vous pétez un mur. Voilà. Et puis, vous avez accès à une salle secrète. Une arrière-salle, on va dire. Qui permet de... Du moins frais d'or. C'est pas mal. Voilà. Hop. On remonte. Bon, bah, biquette. Je vois plus que ça. Alors. Ce qu'a dit la biquette. 81 points de vie. Et... Alors. Euh... Il frappe à 75. Waouh. Le truc que je piche pas, c'est... Euh... J'ai 70 points de vie. Pourquoi je survivrais ? Il y a un truc qui est bizarre. Il fait 75 dégâts. Et on dit que je suis safe. Alors que j'ai que 70 points. J'ai ramassé un truc... Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être parce que j'ai pété un mur. Ah. Ça va être ça, ouais. Je dois avoir une résistance physique. Intéressant. Bon. On va lui cramer les poils du nez. Je fais combien de dégâts sur mes boules de feu, là ? 20 points de dégâts. Euh... Ça coûte 6. Je peux en balancer 2. Ça fait 40. Il va lui rester 41 points de vie. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, ça va... Ça va aller. On va éviter de dépenser une potion. Donc on y est. Allez, hop. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Hop. Et voilà notre parcours. Donc niveau 1, je me suis battu contre des niveaux 1. Je pense que c'est pas trop la peine de chercher autre chose. Mais vous voyez, dans mon niveau 2, je me suis battu finalement assez peu contre des monstres de mon niveau, en fait. C'est un petit peu l'idée, hein. C'est d'essayer de... Bon, sauf au niveau 4, là où j'ai nettoyé un peu la table. Et voilà. Continue. Alors, un forgeron du coin, peu satisfait par les ventes très très pauvres de l'équipement de la ferme, nous propose une affaire. Ah, d'accord. Business proposal to bolster the heroes. Il faudrait équiper nos héros, en fait, dans le royaume. Quand vous êtes intéressé, rendez-lui visite. Trophy solde. On a vendu de nouveau une corne. 150. Voilà. On a 293. On va se faire plaisir, peut-être. On va recruter le prêtre. Voilà. Classenlocked, priest. Et puis, on va terminer cette petite vidéo par le Vince Volt. À moins que Blacksmith, il peut me proposer quoi ? Sword. Oh, je n'ai plus assez de souffle. De toute façon, je n'ai plus assez de souffle. Ok. Donc, on va aller là. Humain. Et puis, on va prendre le prêtre. Alors, le prêtre, il a quelques, évidemment, quelques particularités. Il est en bonne santé. Donc, il a plus 3 points de vie par niveau. Voilà. Supplémentaire. Extra 3 health. Good drink. Donc, les potions font 2 fois leur effet sur lui. Et, good goalie, contre les undead, il fait des dégâts à plus de 100%. Donc, une bonne tactique avec le prêtre, plutôt que de se jeter sur les mobs qu'on trouve, c'est d'essayer de repérer déjà des morts vivants, si c'est possible. Voilà. On va en faire un, par exemple. Donc là, vous voyez, il va faire le double de dégâts. Donc, normalement, il ne fait que 5 en dégâts. Mais contre lui, qui a 9 points de vie, il va en faire 10. Ce qui, évidemment, est extrêmement intéressant. Ah bah, on a trouvé le... On a trouvé, lui. Alors là, il y a plein de créatures de niveau supérieur. Mais pour les battre, par contre, ça ne va pas être simple. Je ne pense pas que je puisse dans l'état actuel des choses. Le problème, c'est que je suis niveau 1. Donc, comme je le disais, le niveau 1, c'est toujours un petit peu compliqué parce que... On est tellement faible. Je ne trouve pas beaucoup de morts vivants, à part là. Donc, bon, on va... Tant pis, on va se fader. On va échanger de niveau, quoi. Voilà. Je pense que niveau 2, on a peut-être moyen de faire quelque chose. Peut-être avec les niveaux 3 qui sont là. Mon prêtre, là, il fait 13 dégâts. 26 points de vie. 21. 13 en magie, c'est chiant, ça. Un petit peu en dégâts. Tu vois, la solution a pas mal de problèmes. Voilà, on avance un petit peu pour récupérer des points de vie. Alors, eux, ils tapent à combien ? Ils tapent à 7. Moi, je les tape à 13. Hop. Ça devrait passer, je pense, avec 2 burned areas. Il est rendu à 35. 13. 23. Euh, 26. 39. 3 assos, 3 fois 7. 21. Ça passe. Hop. Du coup, ça me fait passer, ouais, un niveau direct. C'est pas mal. Je vais essayer de me refaire l'autre mid-boy qui est ici. Donc, 2 burned areas. Et 3 assos. Très bien. Là, c'est des niveaux 2. Niveau 4, ici. 78 points de vie. C'est beaucoup, hein. 11. Je vais reprendre les petits points qui me manquent. Est-ce que je peux visiter, là ? Pas d'endroit. Je vais lutter celui-là. Voilà. 45. 7 sur 13. J'ai pas récupéré mon mana. Euh... Alors, on va faire de la place, ici. 12 sur 13. 13 sur 13, voilà. Hop. Donc, 12 et 12. 24. 24. 54. C'est du burn des oise aussi. 32. Voilà. 24. C'est cool. Alors, on va peut-être commencer à convertir un peu des objets qu'on a en trop. Euh... Ça, ça... C'est assez intéressant. Ça permet de booster votre prochaine attaque de mêlée. Donc, je vais le pick-up, celui-là, parce qu'il est assez utile. Celui-ci, hop, on va le convertir. Ça, je pourrais éviter d'en convertir 50 000. Ça serait pas mal. Lui, j'aimerais bien le battre, le niveau 4, là. Qu'est-ce qu'il n'y a pas, ici ? C'est bloqué. Voilà, je viens de passer à un niveau. Alors, lui, il est niveau 4. Donc, c'est bien, évidemment, des morts-vivants niveau 4. C'est plutôt pas mal. Puisque je fais plus de 100% des gars. Donc, là, il va manger 56 d'un coup. Donc, juste un petit Burn Day Raz. Et derrière, il crève. Voilà. Bon, bah, c'était un niveau 4. Mais je vais avoir du mal à trouver mieux, maintenant. Je pense. Il n'y a pas de créature niveau 5, ici, à tous les coups. On va faire Super Meat Boy. Il y a toujours beaucoup de points de vue. Je peux lancer un Biceps. Je pense. Il est mort. Bon. Bon, bah, on va commencer à éliminer, je pense. Enfin, il y a celui-là, mais... 8. Je suis encore assez loin. Je passerai à 16 XP en battant celui-là. Ce qui serait plutôt pas mal. Et c'est seulement après que je vais aller dérouiller les autres. Parce que lui, il va m'apporter plus d'XP. Du fait qu'on soit de même niveau, mais... J'ai plus assez de... J'ai que 1 en manin. Ça, c'est un peu embêtant. 2. Je lui ai tapé dessus. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais cliquer à côté. Alors là, c'est la mort assurée, par contre. Pile, hein. Il fait 21 dégâts. C'est un peu con. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Ouais. Bah, tant pis. On va boire une potion. Parce que là, j'ai merdé. Ok. Personne ici. Alors, on va passer à un niveau. Je suis niveau 5. Et franchement, avec 2 mages de niveau 2, je pense pas qu'on arrivera à faire mieux. Pour le moment. Donc, ça c'est quoi ? C'est le muscle. Je l'ai déjà. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Voilà, donc on tue ces deux-là. Je sais plus ce qu'il y a dans ce passage. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas de... Ouais, c'est ça. J'ai pas trouvé de truc pour démolir les murs. Donc, je suis un petit peu embêté. Du coup, je peux pas faire grand-chose ici. Donc, je vais remonter. Malheureusement. Je rappelle que les sorts, etc. Sont déterminés au hasard. Bon. On va lui balancer du Burn Day Raz. Il a combien, lui ? 108 points de vie. C'est beaucoup. Mais, ouais. Je suis rendu à 42 dégâts, quand même. La boule de feu, elle fait 20 dégâts. Donc, si on joue en balance 2 sur la coine, ça lui fait 40. Ça lui fait 68. Ouais. Il va pas résister longtemps. Hop. Et hop. Voilà. Il en est rendu à 88. Ah, j'avais pas vu. Il a une Magic Résistance. Je me disais bien aussi. Et je me disais bien qu'il descendait pas vite. Ça, ça va être chiant, par contre. Comment régler cette situation ? En prenant un mana. Un coup de biceps, déjà. Pour augmenter les dégâts à 50. Et lui, il va me faire 25. Et le prochain coussin, à vous. Voilà. Hop. Exit. Ça, c'est le prêtre. Il est intéressant, le prêtre. Il est en bonne santé, on va dire. Et encore un petit peu de sous-sous. Voilà. Quest complete. City expansion. Congratulations. Félicitations. Vous avez vaincu les trois terribles seigneurs books des donjons environnants. Et votre royaume pousse un soupir de soulagement collectif. Enfin, malheureusement. Vous allez de nouveau devoir faire face à un nouveau problème. Alors. As you take the spoils. Ah, d'accord. Le treasure vault est devenu un petit peu trop rempli. Alors, il est temps de s'étendre. D'accord. Au-delà, effectivement, du pelochon, vous planquez vos sous dans votre chambre. Alors. For now, you need to focus on finding a better source of cash security. Et c'est là que va intervenir le banquier. Il semblerait, on en parle en tout cas dans les tavernes locales, que de mystérieuses créatures connues sous le nom de banquier ont été aperçues dans ces royaumes. Si vous en attrapez un, peut-être que vous parviendrez à vous accaparer, à utiliser son pouvoir. Donc, il y a un nouveau donjon qui a fait son apparition. On a vendu un trophée. Voilà. Click on taverne. Donc ça, c'est pour préparer la prochaine aventure. Quest unlock, dangerous investments. Ah. On nous dit, des rapports nous disent qu'une créature bien habillée a été aperçue près de l'antre du danger. Ok. Il semblerait que cette créature se montrerait d'une certaine manière assez résistante à la magie et très 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 férue de jargon financier. Il faut donc défier et battre le banquier qui rôde dans les parages. Peut-être qu'on pourrait alors apprendre quelques-uns de ses secrets de finance au Mansi. Venture Capital. Bonne nuit. Bonne nuit. Peut-être que je suis dans le mode d'ungeon préparation. Ok. Ok donc ça c'est pour toutes les préparations Il fait une sauvegarde automatique Moi je vais annuler Voilà Puisque on fera cette aventure là une autre fois On a débarrassé en tout cas Les donjons qui étaient Dans les environs Il me reste un truc à construire Ici c'est la Mage Tower Le Blacksmith On peut grader Pour partir avec des objets plus intéressants En quête On va le faire Voilà Ça c'est une bonne chose J'aurais pas assez Pour faire ça il me manque pas grand chose pourtant On le fera la prochaine fois Mais au moins on a le kit On a un kit amélioré Quand on part en quête Un kit d'aventurier amélioré avec de l'équipement Fait par le forgeron Donc c'est pas forcément mal Voilà c'était E-Trigan Pour la suite de nos pérégrinations Dans le royaume de Lancelion Et je vous dis à très bientôt Ciao